Quand le ciel ouvre ses écluses et qu'il pleut à verse, il faut faire attention. Le danger, l'aquaplaning, car une quantité d'eau trop grande sur la chaussée élimine littéralement tout contrôle sur la route. L'humidité n'est pas un problème pour le pneumatique, mais le cas extrême, c'est bien sûr l'aquaplaning. Dans ce cas, la surface de contact diminue. Ceci provoque le fait que le pneumatique surnage et n'a plus de contact avec la route. Une épaisseur d'eau se glisse sous le pneumatique et le soulève avec la voiture. Les vitesses élevées en particulier rendent la voiture incontrôlable. Minimisation du risque, réduire la vitesse en cas de forte pluie et faire de bons choix de pneumatique. Regardez, voici la surface de contact. Ce qui se trouve au milieu doit passer. On a donc besoin d'un volume suffisant au milieu pour absorber suffisamment d'eau. Sur les pôles, c'est différent. On peut repousser l'eau et l'expulser. Tout ceci afin de protéger efficacement le pneumatique contre l'aquaplaning. La conception du dessin fait la différence. Le meilleur exemple, l'expérience de la course automobile de Dunlop. Le pneu slick sans dessin ne peut pas évacuer l'eau. En cas d'humidité, c'est le spécialiste qui intervient. Le pneu pluie. La forme centrale, mort littéralement dans l'eau, la repousse vers l'extérieur, où elle est ensuite rapidement évacuée. A 100 km heure, un pneu pluie repousse plus de 70 litres d'eau par seconde. Le contact avec la piste est maintenu. En comparaison, le slick perd son adhérence bien plus tôt. Le pneu pluie reste contrôlable et conserve la trajectoire. Plus le profil est efficace, plus vite il est possible de rouler en cas de pluie. Le Dunlop Sport Max RT, un très bon pneumatique de route qui refoule jusqu'à 15 litres par seconde. Nettement plus mince que son équivalent de course, des qualités dans tous les domaines lui sont demandées. En course automobile, c'est plus simple. J'ai un set de pneus pour le sec, un autre pour le mouiller et il n'y a pas de trottoir. Un pneu de route doit pouvoir rouler sur le sec, sur l'humide, dans la chaleur, le froid, monter, descendre un trottoir. Il doit bien freiner et doit avoir de l'adhérence à l'accélération. Quand le ciel ouvre ses écluses, le conducteur doit pouvoir se fier à ses pneus. La confiance dans la performance et le contrôle maximal dans chaque situation. Sous-titrage Société Radio-Canada